Un incendie qui se déclare dans les combles d'une église et menace de brûler le bâtiment, cela vous rappelle forcément quelque chose. C'est un scénario effectivement inspiré du sinistre qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019. Il a été mis en oeuvre aujourd'hui à l'église Saint-Thomas de Strasbourg par les sapeurs-pompiers du barin exercice, suivi par Olivier Stéphan et Christian Lémel. A l'église Saint-Thomas, les seules flammes qui ont droit de citer sont celles de l'enfer et encore, elles ne sont pas. Les bienvenus, alors les vrais, encore moins. Les combles tout en bois de l'église rehaussée au 14e-15e siècle en font le lieu idéal pour répéter le départ d'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Évidemment, cette église-ci ne devra pas brûler et c'est pour cela que les sapeurs-pompiers s'entraînent sans cesse. Ces manœuvres sont très importantes pour se former et en espérant que ça n'arrive jamais, mais si ça devait arriver, qu'on puisse réagir de la façon la plus efficace possible. Répétition, acquisition ? Entraînement difficile, guerre facile. Pourtant, rien n'est facile dans les combles qu'on suppose embraser et les escaliers obscurs et étroits qui tournicotent dans la tour. Dans le scénario, cinq personnes sont évacuées, dont une inconsciente. C'est la priorité. Ensuite, c'est le combat contre le feu, puis la protection des œuvres d'art. Ils sont à sauver en priorité en cas d'incendie l'arc Zilbermann qui date du 18e siècle ainsi que sa tribune dans l'ensemble. Au-dessus de nous, nous avons les trois lustres hollandais qui datent du début du 19e. Et au fond, nous avons le buste de Pigalle qui a sculpté le mausolée du maréchal de Saxe. Certaines pièces pourront être déplacées, d'autres simplement protégées. Des moyens conséquents ont été déployés pour l'exercice. Il y a de la hauteur, il y a des marches à gravir. Voilà, donc ça devient une intervention complexe. Pièce maîtresse. L'orgue Zilbermann est sorti indemne de l'exercice. Lui, cela fait trois siècles qu'il met le feu au public qui l'écoute. Mais ça, c'est un risque calculé.